salut tout le monde ici votre complice en design Pat Marcoux une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir cette chaîne c'était entre autres pour faire la promotion de l'application de la théorie du design graphique mais pour le web un peu comme le proposait dans son livre en 2001 jeffrey zeldman take your talent to the web mais en 2001 à les outils sur le web était plutôt limité et fallait faire constamment les compromis lorsqu'on voulait appliquer justement la théorie du design graphique quand j'ai commencé à designer des sites web je trouvais quand même frustrant la différence entre tout le raffinement qui était possible avec l'imprimé versus qu'on pouvait faire sur le web spécialement côté typographie je trouvais ça dommage que l'imprimé ressemblait pas nécessairement web de travailler avec une design pour l'imprimé avoir un contrôle total sur tous les outils typographiques et ensuite reproduire l'identité avec photoshop faire des maquettes pour le web photoshop on sait les outils sont plutôt limités pour la typographie donc en m'informant sur la matière avec laquelle je travaillais c'est à dire le code html css pour le web j'ai vu qu'il y avait certaines possibilités j'ai donc décidé d'utiliser à partir c'est peut-être deux ans que je fais ça j'ai décidé d'utiliser indesign pour faire toutes mes maquettes web pour arriver justement au même raffinement ou à peu près au même raffinement typographique donc ici ce que je propose est apparemment tabou dans certaines sphères à savoir si le designer web devrait apprendre à coder en fait devrait apprendre l'héridument du html du css et même de javascript mais selon moi la question se pose même pas c'est comme travailler dans l'imprimé puis avoir aucune connaissance des finitions d'impression de aucune connaissance en papier ou en encre pas savoir comment ça réagit en imprimé on juge que c'est pratiquement inacceptable de pas avoir ces connaissances là alors pourquoi en web faudrait faire une composition dans photoshop faire une image statique et de laisser l'intégrateur gérer tout ce qui est possible ce qui n'est pas possible et surtout lorsque ça touche des points fondamentaux du design graphique donc aujourd'hui ce que je propose c'est qu'on prenne point par point tout ce qui constitue tout ce qui constitue les styles de paragraphes d'indesign puis on va explorer leurs équivalents en html et en css donc le but c'est si vous travaillez en agence vous allez pouvoir prendre votre maquette d'indesign faire le tour complet du style de paragraphes et de rédiger une feuille de style ça peut être juste un document word notepad peu importe ça peut juste être un document texte dans lequel vous allez spécifier tous les ajustements typographiques à faire pour le site web donc j'en dis pas plus je propose qu'on aille directement dans les programmes et on mette la main à la pâte immédiatement suivez moi bonjour ici votre capitaine qui vous parle bon avant de débuter j'aimerais qu'on fasse le tour du matériel que nous allons utiliser pour l'exercice du côté code je vais me servir du savoureux service d'édition en ligne qui est code pen donc pas besoin de créer de structures de dossiers ni de documents liés ni de télécharger un éditeur de texte code pen permet de s'amuser directement avec du html du css et javascript donc vous pouvez essayer nos exercices typaux en même temps que moi à l'adresse code pen point io ensuite de tous les services de police web je vais utiliser google font pour la démonstration parce qu'avec code pen ça va être plus facile sinon je préfère généralement type kit pour les abonnés adobe et également j'utilise très souvent la règle font face qui permet de lier n'importe quel fichier font à notre css et bien sûr pour partir d'un style paragraphe indesign je vais utiliser indesign donc voilà j'ai déjà deux c'est le paragraphe un pour le titre que j'ai nommé h1 pour respecter la nomenclature html et j'ai également mon c'est le paragraphe pour mes paragraphes d'humain nommé p et j'ai utilisé deux police google font pour simplifier la démonstration donc play fair display une belle didone de titrage à la française et j'ai choisi pour mon texte courant open 100 parce que c'est la reine des linéales sur google font laisser faire roboto moi je suis dans l'équipe des linéales humanistes et là j'ai comme le feeling que quatre des cinq personnes qui regardent la vidéo viennent de quitter ok allons dans notre palette style de paragraphe pour voir ce qu'il s'y cache commençons par notre texte courant toutefois j'aimerais commencer avec un avertissement ceux parmi vous qui a déjà familier avec la typo de base en css vont trouver les prochains premiers points peut-être un peu ennuyant car ce n'est pas seulement une vidéo sur des techniques de typo web avancé je veux essayer de couvrir toute la typographie web en utilisant le style de paragraphe in design comme canal dans le fond ce qui veut dire que je vais devoir mentionner même ce qui est super basic et je n'entrerai pas non plus dans les petits détails lorsque j'aurai à parler de points qui pourraient être couverts de façon beaucoup plus complexe si jamais je juge qu'un sujet a été vu trop rapidement j'y reviendrai possiblement avec une autre vidéo 100% consacré au dit sujet donc allons-y dans format de caractère de base nous avons famille de police c'est très simple nous voulons open 100 donc on inscrit dans notre css qui vient s'utiliser notre élément p font family open 100 et bien sûr parce qu'on travaille bien on assure notre fallback au cas où des visiteurs temporels du passé voudrait consulter notre site avec leur vieille technologie donc dans les termes du métier j'ai besoin d'un stack pour mon fallback et parce que je veux rester dans les linéales humanistes à grande hauteur dix je choisis en deuxième verdana et ensuite notre last call sans serif point virgule ensuite nous avons style de police ici faut être extrêmement vigilant parce que notre html va vouloir nous jouer des tours et simuler certaines graisses et certains styles si jamais on lui fournit pas les fichiers nécessaires donc par exemple si j'ai seulement lié la fonte régulière d'une famille soit par google font ou par la règle font face et que je demande des caractères gras ou italique ceux ci seront simulés et c'est très laid donc nous voulons éviter que ça arrive donc nous devons lier toutes les graisses et les styles que nous allons utiliser à nos documents donc par exemple si nous avons utilisé google font une fois qu'on a choisi une famille sous l'onglet c'est customise nous pouvons cocher tout ce dont nous avons de besoin code pen utilise la règle import donc nous pouvons copier la ligne juste ici au centre qui comprend tous nos choix et ensuite la coller en en tête de notre css pour être sûr que nous avons tout ce qu'il faut si je ne m'abuse par défaut code pen a déjà quelques familles de police google font d'installer mais je vais pas prendre la chance de me retrouver avec des faux italiques ou des faux bold donc une fois les font liées nous pouvons inscrire dans la css de nos paragraphes font style donc soit normal ou italique et pour la graisse inscrire font weight et ici c'est préférable d'utiliser les numéros des fontes et par numéro je veux dire ceux qui se trouvent dans nos liens import dans le haut de la feuille et lorsque nous allons appliquer les styles à nos titres plus tard nous allons voir pour l'application de la graisse mais pour le moment je ne veux qu'une graisse normale et je ne veux pas que mon texte courant soit en italique donc je n'inscris rien et j'utilise par conséquent les valeurs par défaut par contre si j'ai envie d'avoir un court segment de mon texte en italique je vais utiliser le marqueur em autour des mots à italiser dans mon html em c'est l'abrivisation de emphasis donc pour mettre l'emphase sur ces mots et comme on peut voir il s'agit des vrais italiques qu'on remarque au a à un étage et si jamais j'ai besoin d'un mot en bold j'utilise alors le marqueur b de la même façon et j'obtiens ainsi mon bold ensuite retournons à notre style de paragraphe in design nous voici donc à la force de corps et à l'interligage en typo web un point est égal à un pixel mais il est préférable d'éviter d'écrire nos valeurs typographiques directement en pixels si nous voulons que notre site soit suffisamment malléable pour le responsive l'avantage des valeurs relatives c'est que si j'ai besoin de tout redimensionner je n'ai qu'à changer la valeur initiale de mon document html pour qu'ensuite tout mon système typographique s'ajuste automatiquement une mesure idéale pour les systèmes typographiques c'est le m à ne pas confondre avec le marqueur em du html le mot m n'est pas une abréviation mais c'est une unité de mesure typographique en fait c'est la traduction anglaise du mot cadratin et c'était jadis l'unité de mesure qui était basée sur la force de corps de la fonte utilisée en typographie web la valeur par défaut dans le navigateur du m est de 16 pixels donc si je veux garder que des valeurs relatives et que je veux que la force de corps de mes éléments p soit de 20 points et on se souvient que un point égal à un pixel je vais simplement diviser 20 par la valeur du document par défaut donc le 16 et j'obtiens alors 1 point 25 ce qui veut dire que la force de corps de notre élément p pour être égal à 20 pixels sera de 1 point 25 m il est important de savoir qu'en css nous ne pouvons pas utiliser la virgule pour les nombres décimaux comme nous le faisons avec les produits adobe il faut impérativement utiliser le point non seulement nous venons de décider de la force de corps de notre texte courant mais aussi nous venons d'établir une nouvelle valeur cadratin pour tous les autres ajustements typographiques que nous allons faire dans ce même bloc comment typographie traditionnelle nous pouvons déclarer que l'interlignage devrait être par exemple 1.5 ou 1.2 fois la force de corps il s'agira donc de 1.5 ou 1.2 fois 20 pixels donc à partir de maintenant lorsque nous allons utiliser la valeur relative m dans ce même bloc nous n'avons plus à faire avec le 16 pixels par défaut de tout à l'heure mais nous nous retrouvons maintenant dans un système dans lequel le cadratin est de 20 pixels cependant il est possible d'utiliser le 16 pixels par défaut en tant que cadratin n'importe où dans le document à l'être d'une autre valeur relative le rem ça serait plutôt inutile d'utiliser le rem à l'intérieur d'un système basé autour d'un caractère et de sa force de corps comme par exemple dans le style de paragraphe comme celui que nous sommes en train de rédiger mais il peut être utile pour déterminer des marges ou tout autre élément de mesure qui serait propre au document général et ce parce qu'il sera toujours relatif à la même mesure soit celle par défaut du document en entier donc voilà la différence entre les valeurs m et les valeurs rem nous nous allons seulement se servir des m parce que nous allons couvrir que les styles de paragraphe en soit justement le prochain ajustement se trouve être l'interlignage ici nous avons 28 donc on voudrait savoir quelles données utiliser en m pour pouvoir l'inscrire dans notre css nous savons qu'à l'intérieur de ce bloc un cadratin donc un m égale 20 pixels à cause de notre force de corps donc nous divisons 28 par 20 et nous obtenons 1.4 vous avez dans une design lorsqu'on inscrit la valeur de force de corps par défaut le logiciel propose un interlignage ce chiffre entre parenthèses représente 1.2 fois la force de corps cette suggestion est en fait un compromis entre l'interlignage d'un titre et celui d'un bloc de texte courant donc elle n'est pas tout à fait approprié ni à un ni à l'autre en fait c'est le dessin des caractères ainsi que la couleur typographique de la fonte qui devrait déterminer quel interlignage serait le mieux plus le caractère est gras et fort encore plus l'interlignage devrait être serré plus il est mince et faible encore plus l'interlignage devrait être lousse donc il n'y a pas de formule mathématique pour déterminer l'interlignage idéal car il n'y a pas deux polices de caractères identiques et quand je dis couleur typographique en fait c'est une expression utilisée pour désigner la constance dans la relation entre les lettres et les espaces autour des lettres donc les noirs et les blancs prochaine étape l'approche et le grainage j'avais envie de regrouper les deux et de parler en premier de l'approche et de son équivalent css pour mieux comprendre ensuite ce qui est possible du côté du grainage et aussi j'entends réellement souvent des gens mélanger les deux et ce même dans le milieu du design donc je vais quand même prendre la peine d'expliquer ce qu'ils sont et la différence qui existe entre l'un et l'autre on voit souvent des photos d'affiches de commerce sur lesquels les lettres sont tellement collées les unes sur les autres qu'on pourrait s'y méprendre et lire autre chose vous en avez probablement déjà vu passer sur les réseaux sociaux et le mot non désiré obtenu est souvent un mot vulgaire ce qui rend la chose très drôle sur les groupes de graphistes sur facebook on les voit souvent passer et presque la majorité du temps s'est accompagné d'un commentaire genre voilà pourquoi le grainage c'est important au pire encore sur ces mêmes groupes on parle encore de grainage pour se plaindre qu'on n'aime pas l'interlettrage du nouveau logo de telle ou telle compagnie l'interlettrage dans un mot ou une phrase c'est l'approche pas le grainage le problème avec les slogans de compagnie aux lettres tellement serrés que d'autres mots importants apparaissent c'est que toutes les lettres et non seulement une paire sont trop coincés les unes sur les autres dans le fond le grainage c'est une opération d'ajustement que l'on exécute après avoir déterminé l'approche appropriée pour l'ensemble des lettres c'est seulement une fois que l'interlettrage est en place que nous venons ajuster avec le grainage les pairs qui en ont besoin en commençant par la paire la plus problématique donc le grainage c'est l'ajustement de l'espace entre une seule paire de caractères donc dans notre css nous commençons par déterminer l'approche de notre texte avec la commande suivante letter letter spacing et tout comme l'interligage la valeur par défaut de l'interlettrage qui est de 0 est un compromis entre celui d'un titre et celui d'un texte courant il sera donc trop serré pour nos besoins avec notre texte courant dans indesign les valeurs que nous inscrivons dans les champs dédiés à l'approche et au grainage peuvent sembler drôlement aléatoires par leur manque de ressemblance aux autres valeurs typographiques qui elles sont majoritairement en point mais elle représente également une valeur relative au cadratin cette unité représente en fait un millième de cadratin donc ici j'ai choisi 20 comme valeur pour l'approche et parce que notre valeur css est calculé en un cadratin entier je dois diviser le chiffre 20 par 1000 afin de pouvoir l'appliquer à mon style de paragraphe web j'obtiens alors 0.02 que j'inscris en m dans ma feuille css par contre j'ai parfois l'impression que le résultat varie de indesign mon site web dans ce cas on est toujours libres d'ajuster légèrement notre données et de nous fier plutôt à notre oeil maintenant c'est le tour du crénage la plupart des fonds de contemporaines vont avoir des données de crénage par défaut mais question d'avoir un meilleur contrôle sur notre titrage il nous faut quelques trucs en manche afin d'obtenir le bloc titre parfait pour les prochains exercices je vais devoir traverser du côté du titre afin de fournir des meilleurs exemples je vais donc commencer par appliquer ce que nous connaissons déjà c'est à dire famille de police style de police force de corps interlignage et approche pour le titre j'ai utilisé une approche plus grande que pour mon texte et ce même si la graisse que j'ai choisi est extra bold j'ai fait ce choix pour deux raisons premièrement parce que cette police a des déliés très minces ce qui en un premier temps pâlit la couleur typographique et nécessite donc une approche moins serré mais également j'ai choisi d'avoir mon titre complètement capital et les capitales avec une approche lousse c'est un style esthétique que j'apprécie énormément donc c'est un style que j'aime bien avoir dans ma boîte à outils lorsque j'explore des possibilités de titrage l'effet est encore plus intéressant même avec des polices avec une chasse large ou même une police avec des proportions classiques comme futura donc dans le style de paragraphe de mon titre dans indesign la valeur de l'approche est 40 on se souvient donc que l'on doit diviser par 1000 pour l'inscrire en valeur m donc j'obtiens 0.04 m et voilà tout est prêt nous pouvons maintenant entrer dans les détails du grainage la fonte que j'utilise présentement est déjà craignée par défaut par contre si je change pour une fonte un peu plus vieille comme par exemple tribuché ms et que j'inscris dans mon titre le mot avion nous pouvons voir que la paire a v est problématique en passant tribuché c'est une des sans serif systèmes c'est à dire parmi celles qui viennent avec les systèmes d'exploitation qui a les plus beaux dessins de caractère c'est une très belle linéale géométrique mais malheureusement au delà de ses belles formes elle a des valeurs d'approche et de craignage qui ont été programmés à une époque à laquelle la typographie sur les écrans n'était pas aussi précise petit fait trivial tribuché a été dessiné par vincent connard et à qui l'on doit également la comics et dire que c'est cette dernière qui l'a fait passer à l'histoire pas de bol pour monsieur connard et bon faut faire quelque chose avec cette paire on peut pas laisser ça comme ça c'est horrible et ce n'est pas nécessairement rare de tomber sur des polices qui ne sont pas craignés automatiquement surtout avec des polices décoratives et des polices trouvés sur des sites de police à téléchargement gratuit comme ta fonte pour activer un craignage préprogrammé nous avons quelques options il ya la commande fonte features settings avec la valeur kern qui permet d'accéder aux options open type de la fonte en dernier recours pour les polices qui auraient un craignage préprogrammé qui ne serait pas inclus par la technologie open type il existe une autre commande qui pourrait aussi fonctionner cette commande active également d'autres options de police comme entre autres les ligatures linguistiques que nous allons voir plus tard mais malheureusement ce n'est pas une commande standard reconnue mais elle peut toutefois servir dans certaines situations cette commande est texte rendering avec la valeur optimize legibility si jamais aucune de ces commandes ne fonctionne pour notre craignage nous allons devoir le faire manuellement voici comment en fait il s'agit de tricher avec le letter spacing d'une seule lettre la commande letter spacing qui détermine l'approche fonctionne en ajoutant le même espace après chaque lettre à laquelle est appliquée le css donc si nous trouvons un moyen d'appliquer une valeur letter spacing à une seule lettre nous allons pouvoir rapprocher une paire de caractères sans changer l'approche du mot justement ce que nous pouvons faire avec le marqueur html span vu que letter spacing agit seulement sur l'espace après la lettre nous n'avons qu'à utiliser span pour isoler la première lettre de la paire problématique et ensuite lui attribuer une classe dans laquelle nous allons inscrire une valeur exclusive cette valeur lettre spacing va s'ajouter avec un nombre positif ou se soustraire avec un nombre négatif à la donnée déjà inscrite dans notre style de paragraphe ici j'inscris des valeurs négatives pour rapprocher la paire jusqu'à ce que satisfaction s'en suive et voilà moins 0.05 m me convient parfaitement il existe également des scripts javascript comme lettering.js et kern.js que je ne vais pas couvrir ici mais je mettrai les liens en bas de la vidéo pour que vous puissiez les découvrir par vous même le but de la vidéo aujourd'hui se limite à la transcription des styles de paragraphe indesign en feuille de style css pour la suite retournons à notre titre de tout à l'heure composé en play fair display qui heureusement a déjà un beau crénage automatisé pour cette première partie nous allons nous arrêter après avoir vu la casse et la position et dans le prochain vidéo nous allons voir ces petites options à cocher les options d'alignement de retrait et d'espacement ainsi que les fonctionnalités open type donc pour changer la casse c'est beaucoup plus simple que les derniers ajustements que nous venons de voir il suffit d'inscrire texte transform et choisir une des valeurs suivantes uppercase pour tout transformer en capital lowercase pour tout mettre en bas de case et capitalize pour mettre la première lettre de chaque mot en capital et le reste en bas de case pour ce qui est des petites capitales c'est préférable d'avoir recours à la fonte small caps de notre famille de police plutôt que d'utiliser un des moyens qui simule les petites capitales donc il faudra lier cette nouvelle police à l'aide d'une autre règle import et l'inscrire ensuite dans la valeur de font family nous pouvons aussi créer une classe appliquée à seulement certains passages que l'on voudrait en petites capitales dans notre texte avec le marqueur span comme nous l'avons vu tout à l'heure comme ceci maintenant juste avant de conclure cette vidéo nous allons voir les options de positionnement dans indesign nous avons supérieur exposant et inférieur indice ainsi que les options de positionnement open type si la police que nous utilisons n'a pas de fonctionnalités open type relié au positionnement il existe une façon de tricher qui n'a pas un aussi grand impact négatif sur l'esthétisme que les fausses italiques le faux bold et les fausses petites capitales il s'agit de jumeler la commande verticale line et la commande font size à l'intérieur d'une classe qui elle sera appliquée à une portion du texte avec le marqueur span les valeurs disponibles à la commande verticale line sont baseline qui est la valeur par défaut sous et super pour subscript et superscript soit en haut ou en bas de la ligne de base ensuite il suffit d'ajouter font size smaller pour rapetisser les caractères désignés par contre le scénario idéal reste tout de même de trouver une police avec ses options en fonctionnalités open type au juste comment s'assurer que notre police a toutes ses fonctionnalités justement dans la prochaine vidéo on va se pencher sur le sujet et je vais vous présenter un outil en ligne extraordinaire qui permet de découvrir toutes les fonctionnalités cachées d'une fonte si vous ne voulez pas manquer cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une notification à la sortie de la prochaine vidéo voilà c'est ce qui conclut notre première partie je vous invite également à laisser vos questions et vos commentaires et on se revoit plus tard pour la suite au revoir